salut tout le monde c'est Dylan j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vous faire un petit peu mon top 5 donc donc des objets high tech bien évidemment favori de 2016 tout simplement toute l'année quels mes cinq objets que je le puisse apprécier le plus aimer même si je les ai pas forcément je les ai au moins essayé ou à eu des avis positifs ou une attirance envers ce produit que je trouve plutôt pas mal alors déjà en première position l'iPhone 7 tout simplement l'iPhone 7 avec sa 4k l'iPhone 7 avec ses deux appareils photo arrière l'iPhone 7 avec son étanchéité entre guillemets et tout le tracas je vais pas vous réciter les caractéristiques techniques de l'iPhone 7 parce que vous connaissez tous mais en tout cas l'iPhone 7 excusez moi a été pour moi le produit phare de l'année et je le passe en numéro 1 en numéro 2 tout simplement ça va peut-être vous étonner parce que depuis que j'ai créé la chaîne je parle beaucoup d'apple mais récemment je me suis un petit peu laissé distraire des gens par le Honor ok j'arrête de bouger oui le Honor 8 je suis un petit peu Honor vite fait j'ai commencé à suivre Honor 8 fait depuis je sais pas moi quelques mois depuis ouais enfin à peu près depuis le début d'année bon bref et j'ai entendu parler donc du Honor 8 forcément récemment là c'est le dernier du Honor 5X du Honor 5C etc et je trouve qu'ils font plutôt du bon boulot il s'entraînera attraper pas mal de monde enfin pas mal quelques grosses marques quand même parce que bon rien que sur le Honor 5C vous avez 13 mégapixels sur l'iPhone 7 vous n'en avez pas 13 vous en avez que 12 du coup le Honor 8 avec son empreinte digital je le trouve vraiment excellent franchement c'est un de mes coups de coeur à savoir si je ne passerai pas chez Honor je n'en dis pas plus en troisième position bien évidemment enfin bien évidemment on va reparler d'apple tout simplement les airpods les airpods malgré leur prix excessif malgré tout ça que je vous ai fait une vidéo il ya pas très longtemps il y a quelques jours de ça je les kiffe vraiment ça me plairait vraiment d'avoir ces airpods et du coup je me permets de les classer dans mon classement personnel bien évidemment oui je précise c'est un classement personnel uniquement je donne mon avis et je vous invite à faire de même en commentaire donner votre avis ce que vous en pensez vous quel est votre classement bref les airpods tout simplement je les kiffe de ouf le truc de bluetooth ça fait un petit peu futuriste quand on le voit là les deux petites branches machin qui dépasse au début on va peut-être paraître ça un peu chelou on va le mec dans la rue va dire mais quoi lui à l'oreille là mais bon c'est le futur et c'est comme ça en quatrième position forcément et ben il est fantôme 4 le dj dj je pas trop comment on dit excusez moi pour la prononçation le dj on va dire fantôme 4 tout simplement un de mes favoris avec le dj fantôme 3 enfin une suite on va dire de favoris au départ ben il ya eu le 3 forcément le 4 j'ai pas mal aimé blablabla blablabla les nouveautés blablabla la caméra blablabla et maintenant le dj fantôme 4 j'ai vu beaucoup d'youtubeurs l'utiliser j'ai eu des avis etc 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 et le dj fantôme 4 mais c'est un truc que j'aimerais vraiment avoir un peu cher je crois je sais plus exactement les prix là franchement je pourrais être honnête je ne sais plus les prix là j'ai plus ni je sais pas si c'était pas dans les 400 pour un peu plus je sais plus c'est je sais que c'est sûr bref le dj fantôme 4 magnifique on peut contrôler machin avec en plus une caméra 4k que demander de mieux et du coup franchement c'est mon quatrième coup de coeur tout simplement je le kiffe de ouf j'aimerais l'avoir père noël dans un peu moins 365 jours tu pourrais m'amener mon dj fantôme 4 s'il te plaît en 5e position alors moi je suis passé sur mac windows j'en ai assez ras de bol mais la surface book la microsoft pardon sur facebook m'a pas mal donné un petit goût je sais pas si je reviendrai à windows je pense pas franchement honnêtement je pense pas alors peut-être pour une d'autres utilisations si j'en achète un windows mais c'est vrai que la surface book qui est pliable sous l'essence machin qui se fait un peu genre tactile enfin qui fait un peu genre tablette etc franchement je le kiffe de ouf bon après je suis pas tellement fan de microsoft j'aime pas trop les xbox pas machin machin je fais plus play donc de sony mais voilà je dis pas que c'est un produit que j'achèterais franchement franchement mais c'est vrai que la surface book de microsoft est plutôt pas mal bon c'était une petite vidéo pour vous donner donc mes cinq avis personnels donc mes coups de coeur de toute l'année j'englobe bien évidemment l'année 2016 vu que belle année 2016 terminée qu'on va passer dans quelques jours à 2017 happy new hair et du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air n'hésitez pas à donner votre avis comme je vous ai dit et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner nom de dieu abonnez vous oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram et snapchat tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à très vite et